... Les salariés de l'UNADEV en grève aujourd'hui. Selon les syndicats, le mouvement a été suivi par 30 à 40% des 170 salariés de l'association, dont le siège est situé à Bordeaux, en Gironde. Ils dénoncent des conditions de travail rendues difficiles par la pression permanente et le harcèlement moral dont ils se disent victimes, et les conséquences que cela a sur les 15 000 bénéficiaires de l'UNADEV en France. De nouvelles communes de Charente, couvertes par la 4G, est raccordée à la fibre cette année. Le déploiement du haut est du très haut débit par l'opérateur orange, c'est-on sur le département. Ruel, Maniac et Linars font partie des communes qui seront raccordées en 2019. Actuellement, 28 000 logements sur 15 communes de Grand-Angoulême et Cognac sont éligibles, ce qui représente 40% des habitations. Les élèves du lycée agricole de Ouerleuil, dans les Landes, sont les premiers en Nouvelle-Aquitaine à recevoir une formation pour passer le brevet de pilotes de drones professionnels. Ils sont une vingtaine d'élèves de BTS à préparer l'examen qu'ils passeront à la direction générale de l'aviation civile à Mérignac en mars prochain. Pour l'heure, ils s'exercent à la précision sur de petits drones de moins de 800 grammes. Les élèves apprennent non seulement à manier le drone, mais également toute la réglementation qui va avec. Les accès du centre de détention de Villeneuve-sur-Lotte bloqués par des agents ce matin. Ils étaient une trentaine à répondre à l'appel national lancé par les syndicats FO et CGT pénitentiaires. Parmi les revendications des surveillants pénitentiaires, les salaires, mais aussi le manque de moyens. Le mouvement reprendra mardi prochain dans un autre établissement de la direction interrégionale de Bordeaux. Une nouvelle offre de reprise déposée par Punch hier pour le site Ford de Blanquefort. Une proposition plus fragile que la précédente, puisqu'elle ne comporte aucune lettre d'engagement d'achat de sa production future par des constructeurs. L'heure est donc toujours à l'incertitude pour les salariés. Ford a jusqu'à vendredi pour donner une réponse. Bruno Le Maire et les syndicats de Ford se sont d'ores et déjà donnés rendez-vous à Bercy lundi prochain. Les agriculteurs du Lot-et-Garonne poursuivent les travaux du lac de Caussade qu'ils ont commencé fin novembre dernier. Et ce, malgré le rappel de François de Rugy, le ministre de la Transition écologique qu'ils ont rencontré la semaine dernière. Trois mois après le début des travaux, le chantier illégal de la retenue d'eau de Caussade est aujourd'hui bien avancé. 21 exploitations agricoles comptent sur cette réalisation. Le graffiti signé Bonxi sur le mur de l'hôpital Saint-André à Bordeaux fait le buzz depuis le week-end dernier et attire un certain nombre de curieux cours d'Albrais. Ce graphe découvert après la dernière mobilisation des Gilets jaunes est loin d'être authentifié. Un grapheur bordelais opte pour un fake. Le dessin étant signé alors que les œuvres de l'artiste se caractérisent justement par le fait qu'elles sont difficiles à authentifier. Alors, fake ou pas, la question reste entière. Emmaüs Gironde se désengage d'Emmaüs France. Une décision prise par son président, Pascal Lafargue, qui estime que la Fédération nationale d'Emmaüs n'a pas suffisamment soutenu son association locale dans l'affaire de l'accueil de mineurs isolés à Martillac. Pascal Lafargue estime avoir déjà remédié au problème avec l'aide du conseil départemental. Pour lui, l'enquête en interne suivie d'une suspension de l'association locale est la goutte de trop. Près de 4000 personnes se sont rassemblées hier, place de la République à Bordeaux, pour dire non à l'antisémitisme et au racisme. Plusieurs rassemblements avaient lieu dans la région. A La Rochelle, Pau, mais aussi Bayonne, où 600 personnes se sont réunies. L'ouverture à la concurrence de la ligne Nantes-Bordeaux focalise toutes les attentions dans la région. Cette ouverture potentielle à des prestataires privés en 2022 représente une évolution majeure du monde ferroviaire français. Un changement qui, à terme, concernera aussi les liaisons TGB et les liaisons TER dans les régions qui le souhaiteront. Avec cette première ouverture à la concurrence, si la SNCF n'est pas retenue lors de l'appel d'offres, l'État testera alors le transfert des cheminots vers une entreprise concurrente. Un rassemblement ce matin devant le service de l'aide sociale à l'enfance de la Gironde. Une vingtaine de représentants du collectif pour mineurs isolés étrangers entendaient ainsi dénoncer la situation de 8 jeunes reconnus mineurs après un recours par le juge des enfants avec une ordonnance de placement provisoire non exécuté. Depuis le 4 février dernier, les associations ont sollicité quotidiennement le service départemental afin que ces enfants soient hébergés, comme l'exige la loi. En vain, une délégation a finalement été reçue à l'issue de la manifestation par la directrice adjointe de la protection de l'enfance et de la famille. Elle leur a annoncé une bonne nouvelle, des places d'hébergement d'urgence et transitoire en attendant des solutions plus pérennes ont été trouvées pour ces jeunes. La qualité de l'air s'est améliorée dans la région et notamment en Gironde l'an dernier. C'est ce qui ressort du bilan dressé par l'Atmo Nouvelle-Aquitaine. Le ciel girondin a ainsi connu en 2018 une évolution plutôt positive. L'Atmo souligne notamment la baisse de plusieurs polluants. Ainsi, depuis 2009, le dioxyde d'azote a baissé de 21%, les particules fines de 33%. En revanche, la présence de dioxyde de soufre dans l'air girondin est en hausse. La nouvelle clinique du Tondu ouvrira ses portes le 4 mars prochain à Floirac en Gironde. L'établissement de 14 000 m2 est réparti sur deux bâtiments. En quelques chiffres, la nouvelle clinique du Tondu, c'est 167 lits et une dizaine de blocs opératoires. A quelques jours de l'ouverture, le déménagement bat son plein. Ford a refusé le nouveau plan de reprise de punch pour le site de Blanquefort. Au lendemain de cette annonce, les salariés mobilisaient depuis un an pour sauver leur usine, mais aussi les élus qui les ont soutenus ont exprimé leur colère et leur déception. Pour les élus, cette annonce n'a rien d'une surprise, Ford n'ayant selon eux jamais eu l'intention de vendre l'usine. Désormais, ce sont les conséquences sociales de cette annonce, mais aussi la réindustrialisation du site qui occupe les esprits. Ce bus n'est pas un bus comme les autres, il s'agit d'un car pédagogique. Son rôle, sensibiliser les conducteurs de Transdev Nouvelle-Aquitaine à la gestion de situations de crise. Ce bus pédagogique permet de simuler différents scénarios possibles. En 17 secondes seulement, le bus se renverse complètement sur le côté, faisant perdre ainsi à ses passagers tous leurs repères. Restez calme, trouvez des points d'appui, se détachez, mais aussi aidez les autres. Autant de réflexes à intégrer pour les conducteurs, car en cas d'accident, chaque seconde compte.